Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. Et oui, on est dans une configuration particulière, je ne suis pas tout seul, ce n'est pas un mirage. Je vous ai prévenu, je vous l'ai dit, qu'il allait y avoir des nouveautés. Je ne vous ai pas dit quoi parce que vous qui me suivez depuis quelques temps, vous savez très bien que je suis un petit peu rock'n'roll, des fois un petit peu olé olé, des fois j'y vais, des fois j'y vais pas. Mais là, pour la première fois, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous mon ami partenaire d'affaires et mentor depuis maintenant quelques années. Je l'ai nommé Stéphane Pagé. Stéphane, bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité. Tout le temps, le fun de pouvoir contribuer avec toi. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, nous, on est sur, je ne sais pas du tout si ça, c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc, je ne sais pas si ça va être enregistré comme ça. Donc, toi qui regardes cette vidéo ou alors toi qui écoutes en podcast, forcément, tu ne verras pas. Mais on est dans un bar virtuel à travers Zoom. C'est absolument génial. On a vraiment l'impression d'être assis l'un à côté de l'autre. On pourrait après se regarder. Mais peut-être qu'au final, l'enregistrement, ça sera un écran noir. Finalement, ce n'est pas très, très grave, mais c'était juste pour situer. Donc, Stéphane, toi, tu es au Québec. Exact. Je suis dans les Laurentides. Donc, c'est une heure au nord de Montréal. On est dans les montagnes. C'est l'endroit où est-ce que les centres de ski, les pistes de ski font et ainsi de suite. Donc, c'est là où est-ce qu'on est. Toi, tu as une vue assez sympathique vue sur un lac magnifique actuellement gelé. Oui. Oui. Puis, justement, il y avait du chien de traîneau en fin de semaine, les motoneiges qui se promènent devant la maison. Donc, on a cette chance-là de pouvoir avoir un bel environnement pour vivre et pour travailler aussi. C'est sûr que c'est important, l'environnement de vie et l'environnement de travail. C'est sûr que c'est toujours plus agréable que d'être dans un immeuble au je ne sais pas quel étage. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'était important pour moi que tu sois un petit peu le premier à ouvrir ces interviews parce qu'on s'est connus il y a maintenant quasiment quatre ans. On développe une activité qu'on appelle, il y a trois termes pour ça, le MLM, le marketing de réseau. Moi, je préfère appeler ça le marketing relationnel. C'est ce qu'on véhicule, c'est ce que tu nous enseignes et qu'on aime bien faire parce que c'est une façon beaucoup plus respectueuse. C'est une façon de faire du business 2.0, voire même 3.0. C'est quasiment dangereux que tu mentionnes ça tout de suite en partant. Il risque qu'on perd de l'audience. Donc, espérons qu'ils vont rester. Ils vont rester parce que moi, si tu as envie de partir là maintenant, toi qui nous écoutes, j'ai envie de te dire que tu vas louper quelque chose parce qu'on ne va pas parler de marketing de réseau spécifiquement aujourd'hui. On va parler de quelque chose et là, je vais faire un magnifique teaser. Si tu restes avec nous, Stéphane va nous partager un secret. D'ailleurs, c'est peut-être même le titre que j'aurai donné d'ici là à cet épisode. Il va nous partager quelque chose qui, du coup, ne sera plus un secret, mais quelque chose qu'il a utilisé et que tu vas pouvoir utiliser à ton tour dans quoi que ce soit dans ta vie. Mais je n'en dis pas plus, à toi de rester avec nous. Alors Stéphane, on va commencer par, c'est quoi ton histoire en fait ? Parce que tu n'as pas toujours fait ça dans ta vie. Je crois que tu as commencé tôt, mais la première partie de ton histoire, c'est quoi ? Bien, en fait, moi, j'ai grandi dans un garage. Mon père avait une concession de motoneige, donc Bombardier. Donc, on vendait des motoneiges Bombardier. Il a commencé à faire la location de motoneige aussi parce qu'on m'a amené, il est arrivé des Européens en autobus. Ils sont arrivés devant le garage. Il y avait des motoneiges de stationnés. Alors, ils sont débarqués de l'autobus, ils prenaient des photos. Là, mon père a dit, mais voyons, est-ce que je voulais que je les amène sur le lac? Comme ça, vous allez pouvoir prendre les plus belles photos. Oui, fantastique. Donc, ils sont allés sur le lac. Et là, le chauffeur d'autobus s'est dit, wow, c'est fantastique. Là, à toutes les semaines, il arrêtait devant le garage parce qu'il savait que c'était l'attraction populaire de nos amis européens. Et puis, c'est ça. Puis là, l'année suivante, il a décidé d'acheter une dizaine de motoneiges pour les mettre en location. Et c'est comme ça que ça a débuté, la location de motoneiges. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai même débuté. J'ai commencé à ouvrir moi-même mon propre centre de location de motoneiges à un moment donné. Je louais aussi des quatre roues, des motos à quatre roues en plein été puis jusqu'à l'automne aussi. Et donc, c'est là-dedans que j'ai grandi. Alors, c'était comme automatique que je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Et puis, c'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai débuté. Alors, OK. Donc, tu as un business qui fonctionne parce que ça fonctionnait bien. Pour ton père, ça fonctionnait très bien aussi. Je crois qu'il en avait plusieurs des unités. Il n'en avait pas qu'une. Mais je crois que dans ton histoire, à un moment donné, tu as croisé un livre ou ton père t'a parlé de quelque chose. Bref, il y a quelque chose qui t'a allumé pour lancer autre chose. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais 16 ans, il m'a remis un livre qui était « La puissance de votre subconscient ». Parce que lui, il avait participé à une compagnie qu'on appelle Amway. Et dans cette époque-là, il recommandait des livres de développement personnel. Et mon père en avait plein. Puis, il m'a donné ce livre-là. Et ça m'a pris un an, le lire. Je n'aimais pas la lecture. Je n'étais pas vraiment bon à l'école. Et puis, j'ai fini par le lire. Et là, j'ai été fasciné par le potentiel qu'on a en tant qu'être humain à se développer, à atteindre des objectifs et ainsi de suite. Alors, là, je me suis plongé là-dedans. J'ai commencé à lire livre après livre. Donc, là, vous pouvez vous imaginer, entre 16 ans et 18-19 ans, développement personnel, potentiel, tout ce qu'on peut réaliser, pour moi, il n'y avait pas de limite. Puis, c'est sûr que quand on est jeune, on est un peu aussi innocent parce qu'on débute. On ne sait pas que la vie, ce n'est pas super facile. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Donc, on rêve et on est capable de rêver. On est capable de se dire, moi, plus tard, je vais être ici, puis je vais être ça, puis je vais accomplir telle chose. Mais quand on est plus vieux, on n'ose pas trop dire ces choses-là parce qu'on dit, peut-être que je vais me planter. Donc, j'avais cet avantage-là étant jeune. Et puis, j'ai découvert, en fait, à un moment donné, mon père qui faisait des cercles sur une feuille de papier parce qu'il montrait à deux de mes tantes le concept du marketing de réseau. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tombé en amour avec le concept. Je me suis dit, c'est un moyen pour moi de non seulement avoir du succès dans la vie, mais aussi d'aider d'autres personnes à avoir du succès. Puis, j'ai développé une certaine fierté. Puis, je me disais, ça va être le fun de pouvoir aider les gens et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a fasciné. J'ai tout le temps eu envie de me lancer dans ce domaine-là. Et donc, tu as commencé à te plonger là-dedans. Tu as commencé à faire ça en parallèle de la location de Motoneige, c'est ça? Bien, en fait, au début, début, ce que j'ai fait à 19 ans, j'ai créé ma propre société de marketing de réseau. Donc, j'ai créé une compagnie. C'est avec une carte, Mastercard, la Banque nationale et ainsi de suite. Donc, tout un concept avec une carte. Et les gens magasinaient dans les commerces puis accumulaient des... Un, recevaient des retours en argent sur leurs achats, mais aussi sur les achats des personnes à qui ils avaient référé la carte et ainsi de suite. Donc, un beau concept. Mais c'est là qu'après quelques années là-dedans, j'ai découvert que je n'avais pas le côté corporatif d'avoir des employés et ainsi de suite. Puis, c'est là que ça s'est passé un peu le... Quand on parle peut-être de visualisation, de toutes ces choses-là, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que parce que j'avais lu tous ces livres de développement personnel-là, j'avais confiance que je pouvais réaliser tout ce que je voulais dans la vie. Alors, effectivement, je me voyais dans plein de situations en train de vivre ce que je souhaitais vivre éventuellement. Donc, un exemple, mon automobile. Je me souviens quand j'étais plus jeune, une auto que je voulais, c'était une Honda Civic blanche, intérieure bleue avec le shifter, donc une manuelle. Et je me voyais conduire cette auto-là. Je me couchais le soir. Je l'avais... Il n'y a personne qui était au courant. Je ne l'avais jamais dit à personne, mes amis. Il n'y a personne qui savait que c'est ça que je voulais comme auto. Mais je rêvais à cette auto-là. J'étais dans mon lit le soir. Je me couchais, je mettais la musique. Donc, juste avant d'aller m'endormir, je mettais la musique. Puis là, je me sentais comme si j'étais dans l'auto, en train de la conduire. Je me vois encore de l'autre côté du lac, juste là, ici, en train de tourner de la courbe, prendre le détour avec la musique à fond. Je le vivais en émotion. Et un jour, j'étais supposé d'acheter une auto, mais avec ma mère. Donc, on était les deux à acheter l'auto. On avait chacun notre budget. C'est une auto qu'on aurait partagé ensemble. Et elle, elle n'aime pas les petites autos. Elle n'aime pas les autos manuelles. Elle ne conduit pas manuelles. Donc, c'était quand même impossible d'avoir cette auto-là. Sauf que mon père, à un moment donné, m'invite, m'a dit, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Et puis, on arrive chez le concessionnaire, puis on passe devant l'auto, puis il arrête, puis il dit, regarde l'auto, qu'est-ce que tu en penses? Je regarde l'auto Honda Civic, blanche, intérieur bleu. Je regarde, puis je vois qu'il y a un shifter manuel. Je dis, voyons non! Je ne l'ai jamais dit à lui, à ma mère, à personne. Comment ça se fait? Donc, ça a commencé comme ça, puis plein de choses comme ça se sont enchaînées dans ma vie. Et pour en arriver au point où est-ce que quand j'avais ma propre compagnie de réseau, j'ai autant, puis c'est ça qui est dangereux, dans croire en nos objectifs, les visualiser, les vivre en émotions, c'est que ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Parce que si on vit des choses négatives, puis qu'on programme dans notre cerveau comme quoi, c'est difficile de faire de l'argent, c'est long, c'est pénible, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qu'on va vivre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'à un moment donné, j'étais avec ma... Claudia et moi, ma conjointe, on s'est connus à peu près à cet âge-là, 18-19 ans. Et puis quand j'ai créé cette compagnie-là, bien, à mesure que je progressais, je me plaignais tout le temps. Tout le temps, je revenais le soir, puis je me plaignais de quoi? De la facilité de réussir. Tout ce que je voulais, je l'avais. Je voulais cette compagnie-là avec une carte de crédit, avec Mastercard, je l'ai visualisée, je l'ai vue, je l'ai sentie, la carte, je savais que ça allait arriver, je l'ai eue. L'automobile que je vous ai dit, l'autre automobile qui a suivi. Après ça, j'avais besoin de 100 000 $ pour démarrer cette compagnie-là. La banque m'exigeait ça pour programmer leur système informatique. J'ai trouvé le 100 000. Je voulais 350 000 $ dans mon compte de banque. J'ai trouvé 350 000 $. Tout ce que je voulais, je l'avais. Mais je vivais cette frustration-là que j'avais lu des livres de développement personnel, de Henry Ford, de Walt Disney, et ainsi de suite. Et c'était des histoires inspirantes, parce que c'est des gens qui ont vécu des difficultés, que ce n'était pas facile dans leur vie, des choses qui arrivaient. Puis je me disais, moi, je n'ai rien d'inspirant. Mon histoire est trop facile. Je vais leur dire quoi? Je vais dire, regarde, j'ai commencé dans la vie, puis j'ai réussi, 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 réussi. Il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Et je me plaignais. Puis Claudia me disait, tu ne devrais pas te plaindre. Tu devrais accepter, être en gratitude. Et un jour, on a tout perdu. On a complètement tout perdu. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé un commerce de location de motoneige, parce que j'avais besoin de vivre, de faire vivre la famille et ainsi de suite. Et puis ça me prenait une source de revenus. Et donc, naturellement, par la force des choses, je connaissais ce domaine-là. J'ai grandi là-dedans. Mon père avait des commerces de location de motoneige. Donc, j'ai acheté quelques motoneiges. J'ai commencé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je faisais du marketing de réseau. Puis j'ai fermé ma compagnie. J'ai commencé à faire du marketing de réseau avec différentes compagnies à temps partiel. Donc, voilà. Un peu long, mais je pense que j'ai incorporé quelques systèmes là-dedans. Si quelqu'un a coupé, c'est dommage pour lui, parce que tu l'as nommé, c'est la visualisation. C'est la loi de l'attraction. C'est tout ce qui va avec ça. Donc, tu l'as utilisé sur ta compagnie de marketing du réseau, celle que tu avais créée avec la carte. Tu l'as utilisé pour ta voiture, parce que c'est vrai que ça s'utilise pour des choses. Alors, une voiture, c'est important quand même, surtout que c'est assez marrant quand c'est exactement celle que tu as visualisée. Mais souvent, les témoignages sont là pour dire que ce n'est pas… ce n'est pas… Elle est blanche avec un intérieur bleu, mais elle est boîte automatique. Non, c'est vraiment comme tu l'avais vu. Maintenant, on est sur… Tu as donné quelques chiffres qui sont assez gros. La voiture, c'est un petit peu plus accessible. Mais dans tous les cas, moi, j'ai une question qui me vient là. Ça te prend… Est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce que ça prend un certain temps ? Est-ce que c'est… Tu visualises et trois jours après, tu l'as. Est-ce que ça prend plutôt plusieurs mois ? Comment ça se passe ? Je ne me donnais pas de date. Je ne me suis jamais donné de date. Je pense qu'il y a un certain temps où est-ce qu'on doit le vivre, oui, avec émotion, mais il faut que ça devienne, à un moment donné, naturel. Qu'on se lève le matin et qu'on pense à ça. On travaille et qu'on pense à ça. On est presque… Je ne dirais pas presque. On est obsédé par cette chose-là. Et l'obsession peut être négative, mais elle peut être aussi positive. Quand on veut quelque chose, on rêve à quelque chose, on le veut à fond, puis on travaille pour, mais les choses se matérialisent. Donc, moi, c'est vraiment de le vivre… Au début, ce qui se passe, c'est un peu un processus. Moi, ce que je faisais, c'est qu'au début, je pensais à un objectif que je voulais. exemple, l'automobile. Puis là, quand je pense à l'auto, j'essaie de m'amener à un niveau, pas juste voir l'auto, mais de commencer à vivre le moment et le vivre avec émotion. D'où l'idée de j'étais dans mon auto, je prends la courbe, la musique qui joue, changer de vitesse, je deviens en émotion, j'ai l'excitation. Donc, c'est de le vivre vraiment de ce côté-là. Mais pour se rendre là, il y a un processus, il y a quelque chose qui se passe, c'est nos petites voix négatives dans notre tête qui nous disent « Ben non, Stéphane, voyons donc, tu ne peux pas acheter cette auto-là, tu le sais, ta mère, elle ne conduit pas manuelle, elle n'aime pas les petites autos. » Donc, cette voix-là parle. Alors moi, quand la voix parle, ce que j'essaie, c'est de changer de sujet, de penser à autre chose. Si je suis, exemple, je suis ici devant l'écran, je suis en train de te parler puis je pense à mon objectif puis je le vis, puis là, ma petite voix m'a dit « Ben non, ça ne se peut pas. » Mais là, je vais voir en arrière, je me dis « Mon Dieu, oui, c'est vrai que l'arbre, c'est bizarre, il accroche un peu la clôture, je pense qu'il va falloir qu'on coupe cette branche-là. » Donc, je change carrément de sujet. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la laisser dominer, prendre le contrôle de ma vision. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais me voir dans l'auto en train de la vivre, les émotions, puis là, la petite voix se m'a parlé et je change de sujet. Là, je vais le refaire un peu plus tard ou une autre journée encore. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je vais le vivre à un point où est-ce que la voix, elle est de moins en moins présente, que je suis capable de vivre cette expérience-là avec émotion au point où est-ce que je n'ai plus de voix qui parle. Parce que je l'ai tellement habitué à ne plus parler. À chaque fois que je pense à ça, je le vis en émotion, puis il n'y a pas d'émotion négative. Puis ils me disent « Non, ça ne se peut pas. » Elle n'apparaît pas, cette émotion négative-là. Donc, à un certain point, c'est ce qu'on appelle souvent peut-être la foi, la croyance, la confiance à 100%, la certitude que ça va arriver. Parce qu'on le vit comme si on était dedans. C'était arrivé, c'est un fait accompli et on le vit émotionnellement. Puis il n'y a aucun aspect négatif qui nous fait dire que ça ne se peut pas. Et donc, c'est un processus. Et quand on arrive là, les choses commencent à se matérialiser. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas être juste à la maison puis rêver puis ne rien faire. Il faut bouger. Il faut passer à l'action. Il faut faire des choses. Donc, moi, j'ai ramassé mon argent pour acheter mon auto. Donc, je bougeais. Je faisais ce qu'il fallait faire. Et par la force des choses, à un moment donné, il y a des situations, des événements, des personnes qui rentrent dans notre vie qui fait que ça, oui, ça, ça serait bon. OK, peux-tu me mettre en contact avec telle personne? Puis à un moment donné, on fait arriver les choses. Donc, je pense que notre esprit se met à créer pour trouver des solutions, trouver des manières pour que ces choses-là, qui sont supposées être là parce qu'on les vit à tous les jours, bien, ils ne sont pas là. Comment ça se fait? Donc, on les fait apparaître. On les fait. Mais ce n'est pas juste de rêver, c'est de le vivre. Puis un exemple que j'ai peut-être à te donner, Axel, puis à tous ceux qui écoutent ici, c'est que pensez à des athlètes olympiques. On voit ceux qui font des sauts en ski, bien, ils sont en haut juste avant la descente et on les voit faire leurs mouvements, faire les gestes. Ils peuvent se fermer les yeux, peu importe, mais ils vont faire les mouvements qui sont sur le point d'exécuter. C'est quoi ça? C'est vivre le moment qu'ils vont vivre dans quelques secondes. C'est de le projeter comme s'ils se voient réussir ce mouvement-là. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est pas quelque chose de... Des fois, les gens perçoivent la visualisation comme quelque chose de magique, mystérieux, ésotérique, mais en réalité, que ce soit en affaires, des gens qui ont un objectif démarrent une compagnie, bien, ils se voient en train de la réaliser, la réalisation de cette compagnie-là. Les objectifs, quand on écrit un plan d'affaires, bien, on dit à la banque, voici ce que je vais réaliser. On le voit, on le perçoit, puis on se met tout le temps dans cette situation-là que je l'ai atteint, comment je fais pour l'atteindre, c'est quoi mon plan d'action, comme si c'est sûr qu'on va le réaliser. Donc, c'est de même que je vois ça, puis c'est un peu le processus. Il y a une illustration que j'aime bien sur la visualisation que j'ai entendue à plusieurs reprises et qui va peut-être parler aux gens qui nous écoutent. C'est tout simplement quelque chose qu'on fait tous depuis, je crois, toujours. C'est quand on projette des vacances, par exemple. À partir du moment où tu t'es mis devant ton ordinateur, t'as pris ton billet d'avion, t'as réservé ton hôtel, t'as fait tout ça, on y est déjà, en fait. On le vit, on le ressent. Et ça, c'est quelque chose... J'aime bien cet exemple parce que des fois, comme je le disais en introduction, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui me disent « ça ne marche pas pour moi ». Alors, t'as donné quelques clés, mais c'est vrai que prendre l'exemple des vacances, c'est des choses qu'a priori, tout le monde est déjà parti, ne serait-ce qu'un week-end et sans parler de prendre l'avion peut-être à 50 kilomètres de chez lui. Mais à partir du moment où on sait que ça va se passer, on sait qu'il y a un événement, il y a quelque chose, on se projette mentalement là-dedans. Et cette projection est importante. Et moi, j'aimerais bien parce que tout ce que tu dis, c'est vraiment... C'est juste énorme comme contenu, comme qualité. Et comme on disait en introduction, oui, nous, on développe une activité ensemble qui s'appelle du marketing de réseau, mais on est bien d'accord, tu as cité le sport, on peut citer de la perte de poids, on peut citer... Mais le sport, on ne va pas parler forcément de haut niveau. Quelqu'un qui a envie de se mettre à courir et qui... Oui, il va falloir le visualiser, mais il va falloir aussi à un moment donné mettre les baskets aux pieds. Elles ne vont pas courir toutes seules, on est bien d'accord. Lancer une entreprise, bref, n'importe quoi, ça va fonctionner. Puis les enfants sont pas mal aussi là-dedans quand on les regarde bien. Les enfants, ils ont cette capacité d'imaginer le cadeau de Noël qui va être sous le sapin, ils ont la capacité de projeter ça. Mais moi, il y a quand même une histoire. C'est vrai que l'histoire de la Honda, elle est énorme. Et tu as dit aussi qu'il fallait le vivre en émotion. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très important de ne pas juste y penser comme ça ou parce que ce tableau de visualisation aussi, cette vision board qu'on va accrocher quelque part, mais qu'on va au bout d'un moment même plus voir, elle n'a pas vraiment de puissance. Mais moi, j'aime bien aussi l'histoire avec Tim. L'histoire avec Tim, comment tu as visualisé, mais je vais te laisser la raconter parce qu'elle est quand même pas mal énorme, cette histoire. En fait, c'est sûr que j'ai galéré dans le marketing de réseau quand j'ai fermé ma compagnie puis je le faisais à temps partiel. J'ai fait cinq compagnies et j'ai galéré pour différentes raisons. Entre autres, je le faisais de la mauvaise façon. J'approchais, je fatiguais les gens, j'achalais les gens. Je devenais, les gens, on le voit des fois, il y a des gens en marketing de réseau qui sont, oh mon Dieu, dis-moi pas qui sont là-dedans, je vais me faire bombarder de messages. Je le faisais comme ça, de la mauvaise façon et jusqu'au jour où est-ce que je regardais ça, ce business-là, je me disais, en réalité, c'est fantastique comme business parce qu'on a des produits qu'on vend à un marché cible qui est vraiment intéressé par les produits puis on développe une équipe puis on leur enseigne comment faire. Il n'y a rien de magique mais par contre, c'est l'idée d'aider des gens puis la multiplication de ça. Si on le fait comme une business traditionnelle, comme moi, je n'achalais pas mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines à louer des motoneiges. Je ne les achalais pas là-dessus mais je trouvais des clients qui étaient intéressés. Donc, pourquoi pas faire la même chose en marketing de réseau et donc, on a appris à le faire de manière professionnelle. Oui, vas-y. Donne-moi juste pour ceux qui nous écoutent qui sont en France, achaler, ça veut dire mettre la pression aux gens en fait. Oui, c'est ça. Exact. Alors, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'après plusieurs compagnies de réseau que j'ai fait, je me suis enfargé, je l'ai fait de la mauvaise manière puis à un moment donné, je commençais à perdre confiance en moi et j'ai réalisé ça et je me suis dit, il faut que je travaille avec quelqu'un parce qu'à chaque fois que je débutais quelque chose, à chaque fois que je découvrais une nouvelle stratégie pour approcher des gens ou pour faire de la publicité ou des quoi, je le faisais mais un peu à moitié parce que j'avais tout le temps ces doutes. Est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais faire? Est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, je me questionnais et quand on fait ça et qu'on ne le fait pas avec certitude, on fait la moitié des actions donc ça ne produit pas bien des résultats. Donc, j'ai réalisé ça et je me suis dit, il faut que je me connecte, je me mette en partenariat avec quelqu'un en qui j'ai énormément confiance puis ça me prend quelqu'un qui va simplement me dire, fais ça et je vais le faire que je ne vais pas avoir de doute sur qu'est-ce que je dois faire et c'était cette personne-là, Tim, que je suivais depuis des années sur ses appels, conférences et ainsi de suite parce que j'aimais sa façon de faire. C'était un gars très terre-à-terre, simple, analytique et il y avait une façon de développer le réseau que je trouvais qui était très professionnel puis je me voyais là-dedans. Et donc, lui, il était retraité du réseau. Ça faisait 18 ans. Retraité du réseau, ne développait plus et je m'étais mis dans la tête qu'un jour, lui et moi, on va être sur le podium, on va être sur le stage en avant devant une grande salle et puis on va parler à nos équipes, on va enseigner. Mais là, c'est un peu comme une légende dans l'industrie puis que moi, le petit Stéphane qui n'a pas encore eu trop, trop de succès puis je me retrouve sur le stage en avant devant une grande audience avec Tim, c'était quelque chose d'à peu près impossible. Puis en plus, il est retraité, il ne développe plus le business. Et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je pensais à ça et ça a devenu une obsession dans le sens que je me levais le matin puis dès que Claudia, les enfants, quittaient la maison, eh bien, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais la musique à fond et je me promenais dans la maison où j'avais, des fois, c'était mon crayon, des fois, c'était peu importe. Je me promenais dans la maison puis là, j'étais sur le podium en avant puis là, je parlais. Je parlais en anglais parce que Tim parlait en anglais mais il était devant une audience en anglophone. Please, ladies and gentlemen, please help me, welcome Tim South puis là, j'accueillais Tim, là, Tim arrivait sur le stage puis là, je parlais en avant comme s'il était à côté de moi puis on échangeait lui et moi puis on avait de la formation puis j'avais vraiment les sujets de formation, je les amenais, j'en parlais live comme s'il était sur le stage et je le vivais. Tellement un point que j'en étais fier, j'étais, parce que je racontais mes accomplissements, je racontais les difficultés que j'ai rencontrées et ainsi de suite, donc je le vivais aussi ça en émotion tellement que j'en avais presque qu'elle ait larmes aux yeux. Vraiment, ça venait me chercher en dedans et je faisais bien entendu attention, je me promenais, je regardais dans la cuisine dans la nature qu'il n'y a pas une auto qui arrive et que je ne l'ai pas vue arriver vraiment dans mes oeuvres, là, j'ai de l'air fou en train de crier ou de parler sur le stage. Donc, je surveillais ça surtout quand on est introverti, un peu gêné, donc c'est ce que je faisais. Et puis, par contre, la petite voix me disait tant en temps, « Non, Stéphane, Tim est retraité. Peut-être que ça va être un événement générique parce qu'il ne peut pas faire avec tes équipes, avec vos équipes, il est retraité. » Là, je me voyais, « Non, non, c'est avec notre monde, avec nos équipes et tout ça. » Et puis, un jour, eh bien, je laisse un message à Tim, juste prendre des nouvelles, il me rappelle. Et là, je suis en auto. Alors, je me tasse sur le bord de la rue, je me souviens exactement dans la telle montagne où est-ce que j'étais. Je me tasse sur le côté, je me colle sur le côté de la rue, je prends son appel et puis, je dis, « Puis, qu'est-ce que l'excitant dans ta vie? Qu'est-ce que le nouveau? » Fait qu'il dit, « Écoute, Stéphane, il faut que je te dise, je vais me réimpliquer dans le business. » Quoi? Là, il m'annonce qu'il se réimplique dans le business, mais je dis, « Tim, tu es retraité, tu fais des millions, qu'est-ce qui se passe? » Là, il dit, « Je me réimplique, mais en plus, c'est que je me réimplique avec une nouvelle compagnie. J'ai fait une compagnie dans ma vie. Écoute, il a mis sur la table des millions qu'il faisait pour risquer tout cet argent-là qui était retraité de la balance de sa vie pour démarrer avec une nouvelle compagnie et il m'explique le concept et tout ça. Là, j'ai dit, « Ça y est, je ne peux pas faire autrement. Il faut qu'on travaille ensemble. » Là, j'ai décidé de joindre avec lui et il commençait à développer une équipe. Aujourd'hui, effectivement, on a parlé sur le stage devant des audiences en Corée du Sud, aux États-Unis, un petit peu partout. On est des très bons amis. On a développé des équipes à travers le monde. Mais tout ça, encore une fois, c'est le même processus que j'ai vécu. Donc, il ne faut pas que ça devienne quelque chose que vous vous forcez à faire dans le sens que il faut que ça vous anime. Il faut que vous en soyez, comme j'ai dit, obsédé à vous voir le réussir, le voir avec émotion, le vivre, puis être excité à le vivre à chaque fois, à tous les jours, s'il faut, parce que vous avez envie de le vivre. Et quand on est rendu là, bien, qu'est-ce qui se passe? Les choses arrivent. Et voilà. Donc, c'est ça l'histoire que tu voulais que je raconte. Oui, c'est ça, parce que c'est tellement incroyable, parce que c'est puissant, parce que le commun des mortels, en commençant par moi, j'aurais envie de dire, mais parce que notre mental, il est là, il va dire, mais en fait, comme tu l'expliques, en fait, le gars, il est retraité, il gagne beaucoup d'argent, il n'a aucun intérêt, donc ça ne va jamais marcher, en fait. Et cet exemple, je le trouve absolument extraordinaire, parce que c'est juste de dire que moi, j'aime beaucoup, je l'ai sur mon fond d'écran de téléphone depuis des années, tout est possible, tout est possible à qui à la fois, qui y croient. Et puis, cette pratique de la visualisation, la loi de l'attraction, de toutes ces pratiques-là qui sont, je ne le savais même pas, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, dont on parle depuis plus d'un siècle, donc ça ne date pas d'hier, ça fonctionne, ça fonctionne en ayant la foi, et moi, ce que j'entends, ce que je retiens, je ne sais pas si les gens qui nous suivent vont retenir la même chose, d'ailleurs, je veux bien lire les commentaires là-dessus, c'est quoi, dans tout ce que Stéphane a dit, c'est quoi que tu retiendrais le plus dans, qu'est-ce qui t'amène le plus de valeur et de valeur, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé le deuxième mot, qu'est-ce qui te parle le plus dans tout ce qu'il t'a dit, qu'est-ce que tu vas mettre en place, parce que, pour moi, ce que je retiens, c'est l'émotion, et ce n'est surtout pas le faire à moitié, ce n'est surtout pas faire semblant, c'est vraiment de le vivre, tu parlais d'avoir les larmes aux yeux, d'y croire à fond, tu ne l'as pas forcément dit, mais je pense que ça tombe sous le sens, ce n'est pas de le faire une fois par mois, mais c'est de le faire tous les jours ou presque, c'est vraiment d'y aller, d'en faire une routine, j'imagine, c'est ça? Oui, puis c'est, tu sais, des fois, si on se dit, OK, il faut qu'à telle heure, je le fasse, non, c'est qu'il faut que ça vienne de vous, si votre objectif, ce n'est pas une obsession, c'est juste un objectif que vous fixez, vous voulez atteindre, puis ça ne devient pas une obsession, vous n'aurez pas le goût, ça va devenir forcé, bon, il faut que je le fasse, puis là, vous allez essayer de vivre en émotion, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que ça soit quelque chose que vous voulez vraiment. Si vous le voulez vraiment, bien, vous allez commencer à y penser, peut-être que c'est la maison de vos rêves, vous vous voyez dans votre automobile, puis vous savez que l'entrée pour entrer, elle est juste là-bas, puis là, bien, vous tournez, les portes s'ouvrent, puis là, vous voyez les sapins qui sont alignés dans l'entrée, puis vous naviguez à travers le petit chemin qui vous amène à votre maison, puis là, vous voyez la maison, vous rentrez, puis là, vous dites, vous êtes fier, parce que vous l'avez accompli, c'est à vous, vous regardez la maison, vous dites, ça se peut-tu, je l'ai réalisé. Vous ouvrez la porte qui est grande, une grande porte, vous rentrez dans la maison, c'est quoi? Est-ce que vous avez le goût de le vivre ça? C'est sûr que si ça vous passionne, bien, tous les jours, vous avez le goût de repenser à cette image-là, cette vision-là qui vous fait vivre en émotion cet objectif. Et là, tu rajoutes quelque chose de très, très important et pour l'anecdote, je suis en train de réécouter ce que je l'ai écouté, je ne l'ai jamais lu, je l'ai toujours écouté en audio, La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Murphy, si tu n'as pas vu le podcast ou l'épisode YouTube, je vais penser à le repartager sur l'abondance que j'ai partagé il y a une dizaine de jours de ça, je t'invite à le regarder. mais je viens juste ce matin d'entendre la partie dans laquelle il parle parce que c'est important, tu as donné des détails, le sapin, la porte d'entrée, etc. Et lui, il dit ne pas être clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on visualise, ne pas être clair dans ce qu'on veut atteindre, c'est un petit peu comme de monter dans un taxi et de donner 12 destinations différentes au taxi. A priori, le chauffeur de taxi va te dire descends parce que je ne sais pas où t'emmener. C'est exactement pareil et c'est un point que tu amènes qui est très, très, très important. On en parle beaucoup, on en parle dans la visualisation, dans l'objectif, dans tout ça. Il faut savoir un petit peu où on va, il ne faut pas hésiter éventuellement quand on rentre dans le hall d'entrée de cette maison. Elle est comment, cette maison, il est comment, le hall, il y a quoi comme tableau au mur, etc. Un petit peu comme toi, tu as imaginé la couleur de ta voiture, l'intérieur de ta voiture, etc. Jusqu'au moindre détail, la musique qui jouait, c'est important. Donc écoute Stéphane, je te remercie infiniment, c'est puissant. On ne l'a pas dit, je ne crois pas que je l'ai dit en introduction, mais tu es, parce que ce n'est pas toi qui le dira, je te connais, tu as cette humilité, cette grande humilité que j'apprécie aussi beaucoup chez toi et qu'on apprécie tous et toutes qui travaillent avec toi, c'est que tu es un très très grand leader dans l'industrie, toi aussi à ton tour aujourd'hui parce que tu as des gens un petit peu partout sur la planète. Donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui te suivent et qui ont rejoint ton équipe et ton enseignement est vraiment très 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 apprécié parce que je pense que tu viens juste nous dire qu'à un moment donné, tout est possible. Donc merci, est-ce que tu veux rajouter un mot? J'aime bien, je dirais que, je dirais que, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre. Tu sais, je vous ai dit au début, c'est la prise de conscience et de savoir que quand on est jeune, on est tout nouveau, on n'a pas ces expériences-là et c'est sûr que plus on vieillit, plus on a de boulet qu'on traîne avec nous d'expériences négatives. Ces expériences négatives-là, quand on crée cette visualisation, c'est les petites voix qui nous disent « Ouais, mais tu te souviens que tu avais fait quelque chose, ça n'a pas marché, tu te souviens de l'affaire que ça n'a pas fonctionné, tu te souviens? » Et ça, c'est les boulets. Donc on a l'avantage quand on est jeune de ne pas avoir ces boulets-là qu'on traîne et qu'on croit en toutes les possibilités. On est tout jeune, on dit « Moi, je vais être un astronaute, je vais ici, je vais ça. » Et on y croit, c'est ça qui va nous arriver. Et quand on vieillit, bien, c'est important de savoir, juste de prendre conscience que ces choses-là nous nuisent à ce que c'est les boulets, mais qu'il y a un processus pour y arriver qui est simplement de les taire, de changer de sujet. Faites juste ce petit processus-là. Puis c'est clair qu'on n'a pas besoin, moi, je n'ai jamais eu besoin de décrire exactement le plan pour avoir l'auto. Je n'ai pas eu besoin. Tout ce que j'ai fait, c'est, j'étais dans l'action. Je ramassais mon argent pour mon automobile, parfait, mais j'y rêvais, je le voyais. Donc, c'est ça. Faites que je vous dirais, mettez-vous pas trop de pression puis éliminez-vous pas de cette possibilité-là parce que vous dites, ouais, mais moi, c'est différent. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. Ayez confiance. Vous êtes capables. Dites-vous qu'en tant qu'être humain, c'est déjà un miracle que vous existiez quand on pense que votre cœur qui pompe du sang à tous les jours automatiquement puis que vous êtes capable de faire toutes les choses que vous faites à tous les jours, c'est un miracle. On est des miracles. Donc, de simplement avoir soit l'automobile ou les voyages que vous souhaitez ou la famille que vous souhaitez, c'est rien comparé à juste penser que vous vivez. Donc, donnez-vous la chance de rêver et puis, vous allez voir qu'il y a des choses incroyables qui peuvent se réaliser. Merci Axel pour l'invitation. Super apprécié. Merci infiniment à toi Stéphane. Merci d'avoir été le premier sur cette série d'interviews. À toi qui nous as suivis, j'espère que ça t'a amené de la valeur encore une fois. J'espère que t'as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas. Tu laisses des commentaires, tu sais que je réponds systématiquement. Comme je te demande depuis ces derniers temps, je voudrais que tu mettes des étoiles, des petits trucs sur les différentes plateformes de podcast pour que le podcast soit poussé en avant. Laisse-moi un commentaire également une petite appréciation. Ça sera très, très apprécié. Et puis, si tu penses qu'autour de toi, il y a des gens à qui ça peut servir aussi, n'hésite surtout pas à partager que tu le vois sur Facebook, sur YouTube, sur les podcasts. Bref, peu importe où tu me vois, n'hésite surtout pas à partager. Je te remercie infiniment. Stéphane, encore une fois, merci et à tout le monde. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada